oh mais où est ce qu'ils sont j'en ai acheté ce matin pas possible impossible de les trouver debout les boglins vous auriez pas vu mes masques j'ai un rendez vous là il faut que j'y aille j'en ai besoin pour sortir ah bah bravo allez rendez-les moi vous pouvez les garder et du coup je fais quoi moi maintenant cette vidéo vous est présenté par les boglins c'est pas une vidéo là j'ai un rendez vous les frais de port sont offerts avec le code toy game sur le site toys.lu ok bon on fait quoi une vidéo en cette période d'halloween alors que les costumes de dracula et les masques de sorcières sont partout dans les magasins que les marchands de bonbons et les dentistes se frottent les mains j'ai eu envie de ressusciter une marque oubliée dans les limbes de notre enfance pendant près de 150 ans son nom a été synonyme de carnaval d'anniversaire de kermesse et si ses lauriers ne sont plus aussi brillant qu'autrefois les masques césar font le bonheur des farceurs de tous âges bien avant qu'il ne devienne obligatoire dans les lieux publics le masque s'est inscrit dans une longue tradition festive derrière mon loup deviner deviner qui je suis disait le philosophe antique réminiscence des charivari ces bruyantes manifestations sans limite parfois mortelle où l'on se déguisait et on changeait de vie pour une nuit établi dès le 11e siècle la venise le carnaval est surtout une fête populaire un rituel qui vise à créer une sorte de soupape à la rigidité de la société pendant une journée on abolit les contraintes sociales et les privilèges la plus célèbre de ces fêtes qui terminent mal c'est probablement le bal des ardents une fête costumée organisée en l'honneur de charles 6 en 1393 qui verra la mort de quatre grands nobles de la cour dans un incendie déclenché par leur costume apparu au 13e siècle le masque accentue un peu plus cet affranchissement des règles mais venons en à césar nous partons loin de venise et de l'italie car tout commence à saumur au début du 19e siècle la capitale du cheval accueille alors la famille barthélémy qui produit des plumes d'oie pour l'écriture mais l'arrivée des porte mines et ses plumes en acier vient mettre à mal les activités de la famille pour rentabiliser les centaines de plumes dans ses stocks il décide d'ajouter à leur catalogue la production de loups et de masques pour la période du carnaval la maison barthélémy va prospérer et elle est rachetée en 1885 par un certain jules césar qui lui donne son nom en 1905 césar propose des masques en carton bouillie au grand magasin pour le carnaval et aussi pour les fêtes de fin d'année mais il faut attendre les années 30 pour que son héritier guy césar ne reprennent les rênes de l'empire familial c'est lui qui va mettre la petite usine saumuroise sur les rails du succès guy césar signe ses premiers masques sous licence mais dès 1938 c'est mickey les trois petits cochons blanche neige et tous les autres héros disney qui débarquent dans les carnavals de festivités locales ceux ci sont devenus de gigantesques événements populaires où les chars les plus fantasques défilent au milieu des jets de cotillon césar propose également des masques caricaturant les hommes politiques de l'époque comme léon blum stalin ou hitler chaque année la marque rivalise d'audace le carton est moulé à chaud pour lui donner des formes toujours plus surprenantes à la sortie de la guerre le fabricant a besoin de moderniser ses activités il s'essaye même à la fabrication de jouets seuls trois poupées en papier mâché verront le jour et ce ne sera pas un succès c'est l'arrivée du plastique en 54 qui va changer la donne ou plus précisément de la ouate de cellulose thermoformée les masques sont peints et assemblés à la main pour une activité principalement saisonnière mais la recette de guy césar continue de fonctionner chaque année est l'occasion de proposer les stars du moment johnny halliday les beatles france galles font le plaisir des fans des yéyé et c'est un contrat avec l'o rtf qui va permettre d'ajouter les héros préférés des enfants bonne nuit les petits tirer la fronde à glace et sidonie les feuilletons télé sont pléthores le masque élargi enfin sa période de vente qui jusque là allait des fêtes de noël au printemps mais la marque pâtit d'une concurrence accrue avec notamment les masques festa localisé en isère mais aussi la société basse porte qui vend des panoplies complète césar va donc innover en développant les masques en vinyle seconde pot à partir de 71 ces produits vont lui ouvrir les marchés internationaux un contrat d'exclusivité pour les masques iti en 80 lui permet même d'atteindre les sommets 150 mille masques du gentil extraterrestre sont vendus en quelques semaines et encore une fois des centaines de personnages sont proposés chaque année des plus célèbres au plus obscur mais en 1990 les héritiers césar vendent l'entreprise familiale à richard oisans pdg de ma sport qui voilà l'occasion de lancer un véritable petit empire de la fête en quelques années le groupe ces armes à sport rachète à tour de bras des cartels royaume-uni joss man en espagne disguise aux usa et joker en italie un musée jules césar est même ouvert à proximité de saumur mais pour financer ses rêves de grandeur ces armes à sport a besoin de nouveaux marchés c'est ainsi que la marque va se lancer dans une haletante opération marketing sur plusieurs années afin d'installer une nouvelle occasion de vendre des déguisements il s'agit évidemment d'halloween les efforts sont nombreux pour imposer les citrouilles en plastique dans les esprits mais la greffe va prendre du temps la france envahit ses derniers jours par les citrouilles et les sorcières d'halloween une opération commerciale rondement menée pour faire accepter cette fête si typiquement américaine c'est effectivement on creuse pour les marketeurs parce qu'entre la rentrée qui était une grosse boum et fin d'année il ya rien en france donc pourquoi pas fin octobre créer une alibi de parler et de vendre nos produits le pari ne sera pas vraiment concluant la licence star wars échappe à césar au profit du géant américain rubis qui n'hésite pas à ouvrir plusieurs filiales en france mais surtout une série de fait divers en lien avec les films scream va mettre à mal cette fête de l'horreur au tout début des années 2000 en quelques mois plusieurs agressions au couteau par des hommes portant le masque grimaçant sont relevés aux quatre coins de l'hexagone un mort près de nantes un autre en belgique les autorités prennent peur face à ce qu'ils considèrent comme de dangereux appels au pire penchant de l'humanité il y a quand même des gens qui ne sont pas très contents ce sont la hiérarchie c'est la hiérarchie catholique monseigneur louis-marie billet vous êtes en direct avec nous depuis lyon merci d'être avec nous président de la conférence des évêques de france archevêque de lyon pourquoi vous n'aimez pas les citrouilles dans le potage j'aime beaucoup ça et ceci depuis longtemps halloween n'est donc pas la mine d'or promise et césar perd la licence disney après une collaboration de plus de 70 ans en 2004 la société est contrainte de fermer ses sites de production au mans et à chasser son usine de saumur ne servira plus que de dépôts saisonniers la totalité des moules originaux véritable trésor de guerre regroupant le millier de personnages créés depuis les années 60 est dispersée lors d'une grande vente aux enchères et depuis la totalité des produits textiles césar sont fabriqués dans une usine de l'île maurice et après plusieurs dégraissages il n'emploie plus que 24 personnes en france voilà donc la triste histoire de césar l'une des plus grandes marques de produits dérivés à la française car oui il n'y a qu'à comparer les productions césar de l'époque avec leurs concurrents étrangers pour percevoir toutes les qualités de ces produits peints à la main en france je le rappelle regardez les détails les proportions les volumes qui permettent à chaque masque d'évoquer en un clin d'oeil un personnage mais aussi son époque aussi fragile qui réparable la gamme césar réunit la quasi totalité des personnalités de la seconde moitié du 20e siècle de goldorak à batman en passant par françois mitterrand capitaine flamme michael jackson maya l'abeille ou elmoud cole mettre le nez dans un catalogue césar c'est plongé dans un monde de caricatures de pirates de monstres grotesques bref tout autant d'objets en lien direct avec leur époque alors que reste-t-il de césar comme je voulais dit les centaines de masters originaux auraient été dispersés il ya maintenant plus de 15 ans mais j'ai eu la chance de découvrir qu'ils n'avaient pas pour autant tous disparus tout d'abord une partie d'entre eux orne la façade du musée des arts forains vous pourrez y apercevoir les masters originaux de louis de funès ou de johnny il s'agit là de masters de la gamme latex mais alors que sont devenus les masters originaux des masques en plastique dur qui ont fait notre enfance j'ai retrouvé leurs traces du côté du marché aux puces de saint-ouin au nord de paris j'ai fait la rencontre de benoît et félix deux experts en mobilier du 20e siècle qui ont mis la main sur le restant du stock césar ils m'ont confié pour étude un petit trésor voilà il est là il s'agit du moule original césar des tortues ninja il a servi pour les quatre il fera évidemment l'objet d'une vidéo dédiée ce n'est que le début mais surtout vous pourrez suivre sa restauration sur mon instagram et sur tik tok j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme d'habitude le mieux pour soutenir la chaîne c'est de lâcher votre meilleur pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait dans tous les cas nous on se retrouve très vite et en attendant n'oubliez pas que vous avez été des enfants